Musique Bonjour les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85, j'espère que tout le monde va bien encore une fois aujourd'hui, et ouais on est mardi, c'est chelou quand même, ouais tout simplement on est mardi parce que cette semaine je vais avoir une troisième vidéo à vous montrer jeudi, jeudi à 19h45 je crois, ouais je pense que c'est ça, pour vous parler d'un nouveau produit IMAX qui est là dans sa boîte, nouveau ou pas nouveau, en tout cas un nouveau pack de chez IMAX que je vous montrerai jeudi à 19h45, donc cette semaine mardi midi, jeudi 19h45 et samedi midi, si tout va bien, si je suis encore dispo. Aujourd'hui on va parler de BetaFPV, on va parler aussi un petit peu de eShine et on va parler un petit peu aussi de bricolage vite fait, mais on va s'intéresser surtout à BetaFPV, donc merci à BetaFPV de m'avoir envoyé un petit peu de matériel, pour rien vous cacher je vais vous expliquer un peu comment ça s'est passé, Beta me propose de tester une nouvelle carte de vol, ainsi que des moteurs, ainsi qu'un petit VTX, je leur ai dit autant que je fasse un montage directement pour pouvoir tester tout ça, puisque je ne vais pas tester chaque produit individuellement, et moi j'aime bien tester pour savoir comment ça marche. J'ai donc commandé cette petite frame ET05, c'est une Twig ET05, je vais vous en parler tout de suite, donc c'est un to-speak, un gros to-speak, je vous l'avais montré rapidement, mais aujourd'hui on va le voir en détail. Pour le montage, je vous mettrai, je ne vais pas tout vous détailler le montage, j'ai fait un photomontage que je vous mettrai à la fin de la vidéo, je vous mettrai également mon Betaflight, comme ça vous aurez les PIDs qu'il y a sur cette carte de vol, donc vous aurez à la fin de la vidéo dans l'outro, les PIDs, ainsi que le petit photomontage, pour ceux qui veulent voir un petit peu comment j'ai procédé pour le montage au complet. Donc, les boîtes des moteurs qui sont là, il n'y a plus de moteur dedans forcément, ainsi que les deux petites boîtes bien complètes, à chaque fois vous avez les accessoires, que ce soit pour la carte de vol ou pour le VTX, à chaque fois vous aurez les petits accessoires, mais on va voir ça en détail bien sûr, et la petite boîte de la eShine White Snake, petite caméra FPV qui fonctionne plutôt bien, vous allez voir. Donc, juste avant de commencer, je vous parle de deux petits produits sympas. Pour l'atelier, voici la petite troisième main. Vous savez, j'en avais fabriqué une, moi, elle est là, elle est là, elle supporte les tournevis avec un aimant. Mais donc, voici une troisième main super pratique. Donc, on a un support en aluminium, donc c'est UruAV qui fait ça, UruAV en fait de plus en plus. Donc, on a six bras en tout et pour tout, ça craque, c'est normal, c'est parce que c'est neuf. Vous avez six bras en tout et pour tout pour soutenir votre matériel. Hop, on a également un support pour le fer à souder ici, si vous n'avez pas déjà un support pour le vôtre. Vous allez avoir aussi des emplacements aluminium ici, qui sont fixables, avec les deux petites vis qui sont là, que vous allez pouvoir installer où vous voulez. Donc, comme vous le voyez, on a du XT60 mâle, du XT60 femelle, XT30, XT90, et présenté pour les voitures, plus précisément. Des petits trous ici avec le diamètre, bien sûr, mâle, femelle, pour tout ce qui est cosse, si vous avez besoin. Mais le gros intérêt, ça va surtout être dans les bras. Comme vous voyez, vous avez six bras, donc vous allez vraiment pouvoir installer tout et n'importe quoi. Je vais en profiter pour installer, hop, mon petit V-Flight Short Saver, dont je vais vous parler tout de suite. C'est un petit stop smoker, un smoker stop. Et sinon, vous avez au bout de ces petits bras, donc super articulés, des pinces, bien sûr, isolées sur le bout. Donc, vous allez pouvoir tenir n'importe quelle carte de vol ou matériel. Et vous avez une petite pince supplémentaire ici, sur laquelle est fixé un petit ventilateur, que vous allez pouvoir alimenter en 5 volts, ou avec une batterie externe, tout bêtement, ou si vous avez un port USB pas loin. Très sympa d'avoir ce petit ventilo, que ce soit pour refroidir un peu des VTX, que ce soit pour refroidir des soudures. En tout cas, c'est pas mal, parce que ça vous permet de souffler directement sur les soudures que vous faites. Et vous pouvez l'orienter de façon à pousser la fumée de votre nez, tout simplement, pour éviter d'inhaler tout ce qui est émanation de soudure. Donc voilà, pour cette petite troisième main, je voulais vous la montrer, parce que moi, je n'avais pas investi dans ce genre de matos. Pour l'instant, il en existe avec des loupes. Bon, vous savez que moi, j'ai ma grosse loupe qui est sur le côté. Avec ce gros support en aluminium, avec des tampons caoutchouc sur le dessous, ici. Donc vraiment stable. Ça peut être bien pratique pour ceux qui font beaucoup de préparation, beaucoup de soudure. Je vous avoue que je ne m'en servirai pas à chaque fois. Là, je m'en suis servi pour quelques pièces. Moi, je suis adepte, vous savez, de la patafix, faire une boule de patafix pour fixer des éléments. Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours pratique pour des câbles, par exemple, ou des cosses, ou des prises. Enfin bref. Donc voilà, cette petite troisième main, je voulais vous en parler. Je vous mettrai tous les liens en description, bien sûr, pour ceux qui veulent aller voir. Et s'il y a des coupons, évidemment, je vous les mettrai avec les liens. La deuxième chose que je voulais vous montrer, c'est ça. Le petit Smoker Stop de chez VFly qui m'a envoyé ça. Écoutez, je n'en avais pas. Et j'ai trouvé celui-là super sympa. Donc vous avez une entrée XT30, une entrée XT60, une sortie XT30 et une sortie XT60. Un interrupteur, un ampère, deux ampères ici. Et ça va vous permettre simplement d'éviter les courts-circuits, tout bêtement. On va pouvoir faire le test ensemble, si vous voulez. Je vais y brancher une batterie ici, la Airline en XT30. Voilà. Donc on alimente la carte. Là, c'est vert. On peut y aller. Et si, par exemple, il y a un faux contact, je vais prendre une petite pince à épiler et on va créer un faux contact. Il ne faut pas faire ça, normalement. Je vais créer un faux contact sur la XT60. On va imaginer que j'alimente le drone en XT60. Tac ! Automatiquement, ça passe au rouge et ça coupe le circuit. Vous connaissez le principe d'un Smokestopper. C'est dès qu'il y a un petit court-circuit, paf ! Automatiquement, ça va stopper le courant et ça va éviter de fumer. Smokestopper ! Arrêteur de fumée. Donc ça va éviter d'abîmer vos circuits électroniques, tout simplement. On va refaire le test vite fait avec le XT30. Ici. Tac ! Et voilà, automatiquement, on est stoppé. Il n'y a plus de jus qui passe de l'autre côté. Donc c'est vraiment instantané. C'est de l'ordre du dixième, centième, voire millième de seconde. Donc ça permet vraiment de sauvegarder tout ce qui est circuit électronique. Donc voilà le petit Smokestopper de chez V-Fly. Je vous mettrai le lien en description, bien évidemment. Avec la troisième main, je ne vous ai pas dit, mais vous avez une petite notice. Si des fois, vous êtes trop teubé pour savoir comment ça marche. C'est super simple à mettre en œuvre, bien sûr. Aujourd'hui, on s'intéresse, je vous l'ai dit, à notre petit Beta FPV. Donc le ET5. Un petit twig, un petit two-speak super léger. On a un poids au total de 249 grammes avec une batterie, ici, 650 mAh en 4S. Et on est, pour ceux qui ne me croient pas, sans les batteries, on est à 166 grammes, 167 grammes. Vous voyez, j'atteignais tout à l'heure des 249 grammes, même pas 200, si, 248, 5, allez. Donc on est en dessous de 250 grammes avec une batterie 650 mAh 4S. C'est plutôt pas mal. Pour commencer, de l'extérieur vers l'intérieur, écoutez, je vais vous parler de la frame, déjà. La frame, c'est la frame ET5, avec, bien sûr, le support TPU pour la canopée, ici. Les petits TPU pour le dessous de la frame, pour amortir les chocs. Et la frame carbone. La frame carbone seule est à 19 euros, je crois. La frame fait 200 mm, donc c'est un 5 pouces, bien sûr. C'est un vrai X, donc on a 14,5 entre chaque moteur, ici, sur les côtés. Et donc, 20 cm, 200 mm en diagonale. La frame fait 3,5 mm, c'est du carbone T700, donc c'est une bonne qualité de carbone, chanfreiné. Alors, généralement, ils font du bon matos chez Beta, ça, on le sait. La seule chose que j'ai ajoutée à cette petite frame, ce sont les caches-fils, ici, en dur. J'ai pris l'habitude de mettre ça sur mes montages, maintenant. Je trouve que ça finit bien et ça protège bien les fils. Il n'y a que sur celui-ci, où j'ai raccourci un petit peu. Les petites pattes que vous voyez là, en bleu, en TPU, vous en avez 4 de fournies avec la frame. Ça permet de tenir les fils, tout simplement. Donc moi, j'ai utilisé juste celui-ci. Que je repousse un petit peu quand je veux avoir accès à la prise micro USB, tout simplement. Moi, j'ai utilisé un XT30 avec un petit condensateur. Ça, vous verrez tout ça dans le photomontage à la fin, bien sûr. Donc, comme vous le voyez, des petites hélices bipales fournies avec. Ce sont des petites HQ propres en 5 pouces, bien sûr, 5 par 3. Donc, ça marche plutôt bien. Moi, je suis habitué aux tripales, mais c'est vrai que là, je suis allé faire un petit vol. Donc, on va voir ça juste après. On va donc aller se faire un petit vol ensemble qui va nous permettre de tester pas mal de choses. On va tester les lunettes en même temps avec la Quadriversity comparée au docking avec le TrueDX monté dessus et un seul patch. Donc, mais un pro drone quand même. Donc, on va voir un petit peu pas mal de petites choses. Donc, on pourra tester le VTX en 25 mW et les performances de vol, bien sûr, en 4S. Donc, 4S sur un petit engin qui fait 200 grammes, grosso modo, ça envoie plutôt pas mal. Moi, j'étais assez content du vol. Il y avait un petit peu de vent, mais bon, ça allait. C'était clairement pilotable sans aucun problème. Pour parler de l'électronique de l'équipement, on a des petits moteurs Beta FPV 1805 2550 kV. Alors, ce sont des petits moteurs en aluminium très léger et qui font vraiment très, très peu de bruit. On a un beau petit crantage. Ce sont les derniers réalisés dans la série. Moi, je les trouve mignons comme tout, ces petits moteurs. Vous les verrez mieux sur le photomontage de la fin. Et donc, j'ai reçu des 2550 kV et ils m'ont envoyé aussi. Donc là, ils sont pour du 4S. Et j'ai reçu également des 1550 kV que j'ai monté sur mon petit Bumblebee. Et là, en 6S, c'est pas assez puissant pour faire des figures, mais c'est pas ce qu'on recherche. En 1550 kV, on va avoir un vol vraiment très, très stable, très smooth. Et les moteurs ne chauffent pas du tout, ne consomment pratiquement rien. J'ai la durée du vol qui n'a pas doublé, mais pratiquement, mais en 6S sur celui-ci pour les 1550 kV. Des fixations en 12 mm pour ces petits moteurs. Ici, 4 fixations 12 mm, donc standard, avec un axe de 1,5 mm. Et comme vous le voyez, c'est pas les mêmes fixations que ce qu'on a l'habitude de voir sur les moteurs. Là, on n'a pas un gros boulon central. On a deux petites vis ici. Donc, je vous mettrai en lien des 5 pouces, des hélices 5 pouces qui vont sur ces moteurs, des tripales. Et puis, les bipales, vous les aurez bien sûr sur bêta FPV. Mais donc, ça allège quand même considérablement le tout, puisque sur ces moteurs, on n'a pas à voir l'écrou supplémentaire sur le dessus. Et la conception fait qu'ils sont super légers. Donc, performance, pas trop de bruit. Donc, on verra après la durabilité avec le temps. Je ferai d'autres vols, bien sûr, avec celui-là. Au niveau de la carte de vol, c'est une F4 AIO, donc 4 en 1. Donc, vous avez le SC 4 en 1 avec. Avec l'ESC, donc ça, c'est la nouveauté. Ils avaient déjà la F4 AIO, mais là, on est en 35 ampères, 40 ampères en pique. Donc, plutôt bien aussi, qui va accepter du 2O6S. On a 3 UART dessus. Vous avez des fixations en 20-20, ou alors une fixation tous piques. Comme c'est là, avec la fixation en diagonale. Donc, vraiment, pas mal étudié pour le tous piques. Donc, je n'ai pas eu de souci avec cette petite carte de vol. Franchement, bien tuné sortie de boîte directement. Donc, je n'ai pas eu de modification à faire, à part mes rates sur Betaflight. Alors, le VTX, le VTX, il est top. Il est gros comme un ongle. Voilà, il est gros comme ça. Vous le verrez aussi sur les photos de la fin. Je vous en mettrai peut-être une ou deux ici. Il est tout petit. Il fait 14 par 16, je crois. Il y a une carte. Si vous voulez le monter directement sur une carte de vol, sur un montage. Moi, j'ai préféré utiliser que le petit VTX que j'ai fixé avec un Rizlan le long de la canopée à l'intérieur. J'ai laissé apparaître le bouton en bas si jamais j'ai besoin. Et j'ai l'antenne IPEX qui est là. Alors, l'antenne, c'est une ZRC. C'est une nouvelle, un nouveau style d'antenne aussi chez BetaFPV. Donc, branchée en IPEX ici. Et vous voyez, comme j'ai fixé avec le Rizlan, ça maintient le tout parfaitement bien. Et j'ai pris soin d'accrocher également l'antenne tout en haut ici. Ce qui fait que j'ai un montage qui ne bouge vraiment pas. L'antenne dépasse à peine. Et vous allez voir, la réception avec ce VTX, même en 25 mW, est hallucinante. J'ai eu bien, bien pire que ça. Donc, le VTX, 37 canaux. Il est switchable de pit mode 25, 200 et 350 mW. Bien sûr, il fonctionne avec le Smart Audio ou avec le petit bouton. Vraiment, sur un 2-Speak, c'est l'idéal parce que c'est tout petit. Vous pouvez le placer où vous voulez. Il est gros comme un récepteur. Il est aussi gros que mon récepteur RX2A que j'ai fixé dessus. Donc, je suis en FlySky. Vous allez voir, la portée est plutôt bonne aussi. J'ai atteint les 500 mètres de distance en descendant le RSSI à 50 à peu près. J'aurais pu aller un petit peu plus loin. Mais 500 mètres, c'est déjà largement suffisant en FlySky avec la Nirvana. Vous allez voir. Avec un petit tube d'antenne bleu métal aussi qui va bien avec le reste. Je le trouve mignon comme tout. J'ai donc installé dessus la eShine, la petite White Snake. qui se règle avec une petite télécommande. Et oui, elle se règle. Et puis, il a fallu que je la règle parce que j'ai fait une belle boulette. Je vous mettrai quelques images quand même. Vous allez voir, j'ai volé en Vendée avec de la neige. J'ai fait une belle boulette en fait. J'avais regardé les paramètres de la caméra. J'avais joué avec la télécommande pour regarder tous les paramètres de la White Snake. Donc, White Snake 1500 TVL. On a une très bonne résolution. Vous allez voir. Switchable 16 neuvième. 4 tiers, PAL ou NTSC au choix. Switchable aussi. Bien sûr, pas au choix dans la commande. HDR, WDR. Elle s'alimente de 5 à 40 volts. Donc, elle est vraiment hyper polyvalente. Le VTX, je ne vous ai pas dit, il s'alimente en 5 volts. Donc, ça, c'est plutôt sympa aussi. On n'est pas obligé d'avoir une grosse alimentation pour le VTX. Et pour avoir une bonne performance. Et donc, la bêtise que j'ai fait, c'est que j'avais joué avec les réglages à la maison. Et à la maison, j'avais mis en manuel le réglage d'exposition. Et j'avais fait mon petit réglage pour l'intérieur, etc. Et c'était propre en intérieur. Mais je ne pensais plus que j'avais fait ça. Et quand je suis allé voler en extérieur, je me suis retrouvé avec du blanc partout. C'était ultra surexposé. J'ai fait un petit vol de quelques secondes. Histoire de voler dans la neige. Parce qu'en Vendée, je n'ai pas l'habitude. Et je suis rentré à la maison. Et j'ai réglé le problème, bien sûr. Et je suis retourné voler. Vous allez voir ça dans quelques minutes. Donc, voilà pour ce petit montage au complet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre. Sinon, ouais, bêta et FPV, franchement, font du bon matos. Il n'y a pas à dire. Voilà. J'ai fait mon petit calcul. Le prix de revient. Bon, je ne compte pas les Rieslans, ces choses-là. Au total, j'en ai pour 190 euros. 190 euros pour le montage complet dans cette configuration-là, bien sûr. Donc, voyez si pour vous, c'est un bon rapport qualité-prix. En tout cas, VTX, ça marche super fort. La carte de vol fonctionne bien. Les moteurs sont innovants, légers et non bruyants. Et la petite caméra, franchement, fait bien le taf pour moi. Donc, je pense que je vous en ai assez dit pour ce petit joujou. On va pouvoir aller tester ça en vol. Je pense que c'est ce qui vous intéresse. Et puis, beaucoup, beaucoup de nouveautés à venir. Est-ce que je vous dis vite fait ? Vite fait, on va tester des bugs ensemble. Des nouveaux bugs de prise de vue. Alors, j'espère qu'on ne sera pas déçus. On va tester du matériel de vidéosurveillance. Tout sans fil avec le moniteur, tout ça. Il faut que je vous montre ça parce qu'il y en a qui ont eu peur d'investir dans le matériel que j'avais montré. Parce qu'il faut passer les câbles, etc. Moi, je suis plus adepte du câble. Mais vous verrez ce petit ensemble sans fil de surveillance avec disque dur. C'est franchement très sympa à voir. On parlera aussi peut-être d'une tablette. Oui, je vais tester une petite tablette. Vous allez me dire pourquoi. Parce qu'on s'en sert pour nos drones de prise de vue. Donc, je vais vous montrer une petite tablette à 130, 140 euros. Et moi, je ne m'intéresserai pas à tout ce dont on peut s'intéresser sur une tablette. Moi, je vais surtout me focaliser sur l'utilisation avec les drones. Voir si elle est suffisamment puissante. Si on a un bon retour. Et si l'écran est propre. Oui, beaucoup, beaucoup de choses. Bien sûr, on verra ensemble le Sektor 5 V3. On verra aussi le petit Parrot 6S. Alors, c'est un petit 3 pouces, entre 2 et 3 pouces, qui envoie en 6S avec les nouvelles batteries de chez HGLRC. On a encore le FIMI X8 SE 2020 à voir ensemble. J'en passe et des meilleurs. Et une grosse, grosse surprise que je vous réserve également très bientôt. On va aller piloter ensemble. Et ouais, accrochez-vous bien. Parce que alors ça, c'est rare chez TASKILLER. On va aller piloter un hélicoptère. Un hélicoptère qui fait tout tout seul. Et ouais. Allez, trêve de blabla. On part voler tout de suite. On va aller tester ce petit Beta ET5. Let's go. Yep, les amis. Allez, on se retrouve sur le terrain pour tester ce petit ET5 Beta FPV. À part la caméra, tout est Beta FPV. Donc, on va se rendre compte également de la qualité de cette petite White Snake de chez eShine. Comme vous le voyez, on a un peu de vent. Donc, ce n'est peut-être pas le temps idéal pour tester un genre de Twig. On va tester bien sûr le VTX avec la distance. Et également le petit RX 2A en FlySky. Et on va également tester les X-Flip Modular. Et surtout, l'intérêt d'avoir un double Diversity. Parce que là, en même temps, je vais enregistrer sur le DVR avec le petit Docking. Qui est équipé du Furious True DX avec une patch et une immersion RC sur le dessus. Et l'intérêt, ça va être de voir la différence avec un seul patch dirigé dans cette direction-là. C'est-à-dire qu'on va couvrir à peu près cette zone environ. Donc, tout ce qui sera en face de nous pour le patch. Et autour de nous pour le reste avec l'immersion RC qui est dessus. Alors qu'avec les petites X-Flip Modular, comme vous le voyez, j'ai mis deux angles à 45 degrés. Je vais m'orienter de cette façon-là pour le pilotage. Ça veut dire qu'on aura ce petit patch-là qui sera dans la même direction. Donc, on aura également cette surface-là. Mais on aura le deuxième patch qui va couvrir cette surface-là. Et donc, avec les deux angles, on devrait se retrouver avec toute cette surface couverte par les patches. Et on aura bien sûr, en plus, les petites antennes sur le dessus. Donc, c'est parti. On va se tester un petit vol à vue vite fait. Pour voir la réaction de ce petit Beta-ET5. Donc, la petite 450 mh. Allez, bon vol ! Ça part tout seul. Je suis obligé de contrer le vent, bien sûr. On va tout de suite se faire un petit test de punch. On va se mettre sur le ciel bleu. Je fasse attention parce que j'ai le vent qui vient en face de moi. Et derrière, j'ai les arbres là et là. Donc, test de punch avec la petite Tatou 450 mh 4s dans 3, 2, 1. Eh, ça part plutôt bien. Eh, ça part plutôt bien. Surtout que la 450 mh n'est pas lourde du tout. Allez, ça ira pour le vol à vue. J'ai l'impression de voler dans de la neige. Je ne vois même pas le sol. Regarde, c'est génial. C'est tout blanc. Allez, cette fois-ci, c'est la bonne. Donc, j'ai bien mis en automatique. La White Snake n'a jamais aussi bien porté son nom. C'était tout blanc. Donc là, j'ai mis en automatique. Comme vous l'avez vu, j'étais en manuel dans les réglages d'exposition. Allez, on y retourne. Le vent s'est levé, comme vous pouvez le voir là. Allez, let's go. On va se faire un petit vol tranquille en 25 mW. Donc, pour tester la réception, pour tester le VTX. C'est sur le petit bêta. La caméra est vraiment pas mal. L'image de la caméra est vraiment pas mal. Donc, petite zone d'ombre à côté. Zone sombre. En même temps, on est dans la sombretude. Donc là, on est dans les patchs. Que ce soit le patch de mon masque, de mes Hitsleep, ou le patch qui est sur le TrueDX. Donc, au niveau réception, on est pas mal du tout. Le RSSI, vous voyez, pour le RX2A, on est pas mal. Là, je suis en 25 mW. Je commence à avoir un peu de neige. Pas autant que de valeur. Mais je suis pratiquement à 200 m. Ouais, déjà, bon petit VTX. Sur ce petit ET5. Ouais, la caméra est propre. Donc là, on va sortir du patch du TrueDX. Et on va rester dans le patch de mes Hitsleep modular. Là, on est complètement sur le côté. Vous voyez, je suis là-bas en face. Donc là, on verra ce que ça donne au niveau de la réception par rapport au TrueDX. Vous voyez, sur le côté. Moi, sur mes lunettes, je suis quand même bien. Donc, il faut pas que je passe derrière la rangée d'arbres. Là, en 25 mW, je suis encore correct. Vous voyez la distance. Là, je suis en plein en face de mon patch. Donc, ouais, deux patchs, ça a quand même un avantage, je pense. On va rester au ras du sol. On va rester au ras du sol. Là, il peut bien y repartir tout de suite. Donc là, c'est la batterie que j'ai rechargée, la 650 mAh. Tapie Airline. Je suis venu de la bonne réception quand même en 25 mW. Vous voyez, c'est quand même correct, je suis derrière les arbres bien sûr, franchement il marche bien ce petit VTX et cette petite antenne de chez BetaFPV, là je suis passé entre les deux patchs, là je suis en face de mon patch, et ici je suis entre les deux patchs, là, c'est entre les deux patchs de Metsu 2, là, ça va, ça reste propre, on va passer derrière les arbres en 25mW, alors que ça donne, une belle perte derrière les arbres forcément, elle marche bien ce petit ET là, là, pareil, 25mW derrière les arbres, on marche bien en 4S1, Ah, c'est quand même mieux sans la neige, hein, bien locké, une petite carte de vol, ça bronze pas, On compare aussi du Eryx 2A, franchement, Vous voyez, je prends de la viticule, là, ce n'est pas derrière les arbres, mon RSSI est plutôt correct, là, c'est pratiquement à 400 mètres de distance, je crois que je suis à 500 mètres quand je suis aux arbres, je suis en face, là, on va le tenter, ah, il y a un truc dans les cheveux, c'est vraiment loose, vous voyez, je descends à 40 mètres, là, je suis à 500 mètres, j'ai mon RSSI qui descend un petit peu, c'est pas très safe, c'est plutôt bien, C'est bien locké, hein, Forcément, derrière les arbres, on va récupérer, il y a 4.5m2V, On va faire une grosse poussée, elle est bien facile, hein, Ah, ma batterie n'est pas vieille, allez, on va voler tranquille pour rentrer, pas forcer dessus, on va essayer de ne pas se prendre la manche arrière, sec, yes, pas mal, vous êtes où, vous êtes là, bon, en tout cas, les moteurs ne chauffent pas d'impètes, ils ne sont vraiment pas bruyants, c'est bon, c'est bon, c'est bon... c'est bon. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501